Coucou, bienvenue à tous pour cette vidéo. Aujourd'hui, il y a pas mal de costumes, plus d'euros en général, qui sont sortis. On va commencer par les anciens, c'est-à-dire la saison 4. Ensuite, nous verrons le récit inédit, ils ont déjà sorti des costumes. Et ensuite, nous verrons l'île aux monstres. Alors, nous avons le costume pour... Lui, ça lui fait du bien, ce qui est cool. Pour Mac et pour Maurice. Alors, Maurice. Le costume, on rappelle qu'ici, c'est très symbolique, les stats qu'ils apportent. Au détriment des costumes de 5 étoiles, qui eux, sont bien plus respectables. On rappelle que ce Mister est combattant, qu'en vitesse moyenne, il se purifie de tout n'importe quoi, il se planque pendant deux tours, et quand il sort, il fait des petits dégâts et bloque un adversaire. Il empêche de gagner du mana pendant deux tours. Des dégâts qui sont proportionnels par rapport à l'attaque qu'il peut avoir. Et l'effet positif qu'il a, c'est les générations boostées. Ici, il passe en paladin, en switchant un peu de choses près à son attaque et sa défense, mais en gagnant des PV. Alors, il se cache pendant trois tours. Il ne veut pas gagner de mana, mais il est immunisé contre un nano sans le courant. Après deux tours, le lanceur bondi, à terre, un plus 5, un 3, 2, comme moi, un émulatoire. Et pendant trois tours. Ok. Donc, il fait beaucoup moins de dégâts. Par contre, il se cache un tour de plus, et le blocage de mana dure un tour de plus. Sachant que c'est plus pour le blocage de mana qu'il est, j'allais dire, intéressant, mais personne ne l'utilise, pourquoi pas ? Ça fera toujours un petit plus. Il se cache un tour de plus, et le blocage de mana dure un tour de plus. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ça va le rendre sensationnel et incroyable en mode, waouh, trop bien, mais c'est cool. Techniquement, c'est sympa. Ensuite, comme d'ailleurs tous les trois étoiles dans nos costumes, 1, 2, 3, 4, ils l'ont tous. Les 4 étoiles aussi, d'ailleurs, ont tous leurs costumes. Il n'y a que les 5 étoiles qui ne l'ont pas encore tous reçu. C'est cool, je pourrais peut-être faire mes invoques, vu que je ne suis pas optimiste pour les 5 étoiles. Vu que tous les 3, 4 étoiles ont leurs costumes, là, je pourrais faire les invoques plus tard. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, Max, on rappelle ce petit combattant, bonus de costume aussi faible que les 3 étoiles, donc très symbolique. En vitesse moyenne pour lui-même et les copains qui sont en proximité, pour 4 tours, ils octroient 125% de dégâts de renvoi, et un petit bonus d'attaque purement symbolique qui dure 4 tours. En limite-limite, quand il est vraiment limite-limite, à niveau 25, il est l'attaqué sympa. Mais bon, ça s'arrête là. Le passif, les 3 premiers bonus durent un tour de plus, donc la première fois qu'il joue pour lui, ça, ça dure 5 tours. Son costume, alors, il passe de moine, du coup, il peut résister aux effets négatifs, il lui a ajouté un petit grain de beauté. qui a ce rôle. Alors, là, c'était la ruse, et là, c'est la salèze. Alors, 20% de renvoi en moins, 10% d'attaque de plus. Donc, en termes de stats, il gagne un peu de défense, et il perd un peu de PV. Ouais. Il a sacrifié 25 de renvoi pour 10 d'attaque. Donc, je ne suis pas spécialement convaincu que ce soit une très bonne affaire. Alors, ce Mister, là, par contre, le costume, j'avais fait du bien, un petit 10-10-26-5, ça, par contre, c'est pas mal. Avec, du coup, 980 d'attaque, 940 de défense, et 1900 PV. Ce qui est conséquent. On rajoute ce passif, qui est valable pour la version de base et pour le costume. qu'après qu'il ait utilisé une CS, les dégâts d'attaque normales et de compétence de tous les alliés sont augmentés à 70% par sa cible, à qui la santé est boostée, et ce, pour 4 tours. On rappelle que ce Mister, en vitesse moyenne, fait 250% de dégâts sur tout le monde. Ils obtiennent une... Ils l'obs... Je vais rassurer à parler. Ils se soignent à travers une brûlure, et ils volent le mana de tout le monde. Donc, c'est comme une onatelle, mais largement mieux. De plus, le fait qu'il ait un costume, ça augmente pas mal son attaque, et donc, le dot de brûlure est lui aussi impacté, ainsi que le soin qu'il reçoit. Donc, rien que ça, c'est chouette. Deux brûlures peuvent aller jusqu'à 524 sur 4 tours. Alors, le costume, il devient plus défensif, il perd un peu en attaque, il passe de classe moine, il perd 20% de dégâts de CS, en revanche, la brûlure gagne presque 100, et il gagne presque 100, et le soin est augmenté de 5%. Et ça dure toujours 4 tours. Et en limite-limite, tu n'as pas la brûlure d'attaque, mais tu as le renvoi. Tous les ennemis reçoivent 600 dégâts de brûlure en 4 tours. Oups, là. Ça dépend, parce que techniquement, cette S là, elle est plus intéressante, parce qu'elle fait plus de dégâts directs, mais celle-là, le dot, il est quand même bien plus élevé, malgré le fait qu'ici, il est 100 d'attaque de plus, sa plafonne à 520, là, il a du coup, 100 d'attaque de moins, enfin, 90, si on chiffote. Malgré tout, il y a 80 de plus dans le max. Et vu que ça se soigne un peu plus, moi, je trouve que c'est un bon deal. De plus, il est moine, donc c'est une classe qui sert dans tous les tous les tournois, alors qu'au combattant, en bataille sanglante, c'est pas très pratique, pour le dire avec humour. Donc, je trouve pas mal. Il est pas sans ça, c'est pas le jour ou la nuit, mais il est bien. Moi, j'apprécie. Il est sympa. Et ben voilà, pour ces nouveaux costumes, maintenant, je pense que je ferai plus tard une petite vidéo d'invocation, ça fait quelques mois que j'ai arrêté le temps que les 3-4-8 aient leur costume. Vu que 5-3-8, je n'ai pas froid, je vais pas attendre. Donc, on va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Mais pour le moment, on va suivre de coutume, je ferai une autre vidéo, vu que j'aime pas spécialement tout mettre dans le même sac. Et on va s'attarder, cette fois-ci, sachant qu'ils sont arrivés avant, nous regarderons l'île aux monstres. A très vite, et tchao tchao ! et tchao 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 !